Musique Bonjour à tous les stratèges, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires 3 Et donc je continue comme d'habitude la série sur les différents decks des différentes civilisations Et aujourd'hui on va s'intéresser donc aux Hollandais Donc les Hollandais c'est une civilisation un petit peu à part dans les civilisations européennes Puisque leurs colons coûtent de l'or Donc automatiquement ça va tout vous chambouler C'est à dire qu'il va falloir commencer à récolter beaucoup plus d'or que d'autres civilisations Pour pallier à ça vous avez donc la possibilité de créer des banques avec les Hollandais Donc ça c'est vraiment sympa, ça va en fait vous générer automatiquement de l'or Pour un prix de 350 de nourriture et 350 de bois C'est une civilisation qui n'a pas de mousquetaires à l'âge 2 Mais qui a des bellicistes à l'âge 2 Donc voilà vous n'avez pas les routines de d'habitude Mais voilà donc à l'âge 2 vous avez des piquets également Donc pour pouvoir contrer un petit peu la cavalerie Vous avez des hussards et des bellicistes et c'est à peu près tout Voilà À l'âge 3 c'est une civilisation qui débloque les ruteurs Donc c'est comme des dragons mais en un petit peu moins puissant Donc voilà pour les Hollandais concernant un petit peu les spécificités Comme c'est une civilisation qui est orientée sur l'or Vous allez pouvoir prendre plus facilement des mercenaires Donc moi je vous conseille aussi de prendre des cartes Dans vos decks de prendre des cartes de mercenaires Donc comme ici avec les piquets suisses, les cavaliers noirs des choses comme ça Parce que voilà c'est quelque chose d'assez intéressant Comme c'est une civilisation qui est orientée sur l'or Vous allez aussi pouvoir créer pas mal de canons Puisque les canons ça coûte vraiment beaucoup d'or Donc 400 d'or pour un Focono avec 100 de bois Donc franchement ça coûte vraiment beaucoup Ils ont la particularité d'avoir des cartes d'amélioration d'unités militaires Qui concernent plutôt pas mal d'unités Vous voyez que pour toutes les cartes d'infanterie en fait Ça va concerner l'ensemble de leur infanterie C'est à dire les piquets, les halbardiers qui sont disponibles à l'âge 3 Et les bellicistes, voilà C'est une civilisation vraiment défensive je trouve Parce que vous allez devoir créer des banques arrivées à l'âge 2 Et donc l'idéal étant de créer sa première banque Pendant la transition, à la fin de la transition Et puis donc à l'âge 2 vous allez créer plusieurs banques Et donc il va falloir récolter en tout 700 de ressources pour chaque banque Donc automatiquement ça va être une civilisation sur laquelle vous allez pas forcément rush Mais sur laquelle vous allez plutôt vous faire rush ou plutôt vous faire un peu raid Donc voilà Alors avec les banques ils peuvent se permettre de perdre quelques colons Moi j'ai déjà perdu contre un hollandais en jouant allemand En lui tapant beaucoup beaucoup de colons Mais grâce à la production des banques Il a toujours une production plutôt intéressante Donc hollandais c'est une civilisation avec laquelle vous pouvez vous permettre de perdre quelques colons en raid C'est pas dramatique puisque vous avez les banques pour produire Donc voilà je pense avoir fait un petit peu le tour concernant donc les hollandais On va commencer donc avec le deck 1v1 Donc le deck 1v1 les amis on a la carte des 3 colons, des 4 colons Donc ça c'est classique Ensuite les 700 de nourriture 700 de nourriture ça peut être intéressant Si vous avez pas vraiment beaucoup la map et que vous avez pas vraiment de spot Donc comme je vous l'ai dit Civilisation très défensive Si vous avez un russe en face qui vous prend toute la map Et vous arrive pas à avoir de spot Les 700 de nourriture peuvent vous sauver Vous pouvez aussi les utiliser pour pouvoir créer des banques Puisque les banques c'est 350 de nourriture, 350 de bois Donc voilà pourquoi c'est intéressant aussi Les 600 de bois, 700 de bois qui vont vous permettre de faire vos banques De vous apporter le bois pour faire vos banques Et puis de faire vos maisons, vos bâtiments militaires bien entendu Donc la carte d'un chariot de banque Donc ça c'est vraiment important Donc généralement dans l'ordre on prend donc les 3 colons On prend les 700 de bois On prend le chariot de banque Et normalement on doit avoir fini les banques normalement Puisque vous passez avec le politicien de l'âge 2 Avec les 400 de bois Donc voilà généralement c'est dans cet ordre là Après voilà il y a plusieurs stratégies Mais disons que ça c'est le BO assez classique Donc vous avez les 700 d'or Qui quelques fois ne sont pas prises par les joueurs Puisque comme vous avez les banques qui vous produisent de l'or Vous en avez pas forcément besoin Mais ça peut quand même vous servir à passer l'âge 3 plus rapidement Donc c'est pourquoi moi je la prends En carte d'unité militaire Donc les 8 piquets Pourquoi ? Parce que c'est une civilisation Comme je vous l'ai dit Qui a les bellicistes à l'âge 2 Donc c'est pas une civ Contre laquelle vous allez faire beaucoup de mousques Puisque vous savez qu'ils ont des bellies Donc généralement Ou à moins que vous fassiez du mousquetaire-hussard Voilà mais généralement on va pas partir sur du mousquetaire On va plutôt partir sur des hussards Avec, enfin contre eux Pour pouvoir aller raider Et les embêter un petit peu Donc les 8 piquets vont vraiment vous aider Pour contrer un petit peu ces raids-cades Les 3 hussards donc pour aller raider à votre tour Ou bien contrer de la cavalerie C'est vous qui voyez Donc une carte donc de l'attaque de l'infanterie Et puis comme dernière carte on a liberté de religion Donc ça ça apporte à l'église Donc des améliorations propres aux hollandais Vraiment important Puisque ça va vous permettre de pouvoir créer Des banques supplémentaires Voilà donc ça c'est vraiment important A l'âge 3 les amis Donc les milles de bois Pour pouvoir faire vos bâtiments militaires Vos améliorations du marché Les dernières des choses comme ça Oui les améliorations du multimilitaire On a donc les 7 bellies Les 8 bellies Moi je prends aussi les 4 hussards Les 9 ruteurs Et puis donc je prends donc les cartes en mercenaire Donc les 12 piquets suisses Puisque c'est une civilisation Qui n'est pas forcément en grande difficulté Contre la cavalerie Mais vous n'allez pas forcément faire Beaucoup de halbardies C'est pas forcément ce qui est conseillé Puisque ça se fait quand même contrer assez facilement Par des bellies, des mousquetaires, des dragons Il y a pas mal de choses qui peuvent contrer des halbardiers Donc voilà ça c'est un petit peu compliqué Et en fait la seule chose pour laquelle Vous allez pouvoir contrer de la cavalerie Vu qu'ils n'ont pas de mousquetaires Ça va être les ruteurs Mais les ruteurs Ne coûtent qu'un seul de population C'est comme des dragons Mais en plus fragile Beaucoup plus fragile Donc C'est pourquoi Contre la cavalerie Ça peut des fois être un petit peu compliqué Donc C'est pourquoi en termes de mercenaire Je vous conseille Les cavaliers noirs Qui vont contrer la cavalerie Ça peut hit and run Et puis les 12 piquets suisses Qui eux vont vous ravager la cavalerie S'ils arrivent au corps à corps Donc voilà ce que je peux vous conseiller Donc on prend aussi combat de l'infanterie Pardon Attaques et points de vie des piquets, albardiers et bellicistes On a attaques et points de vie de la cavalerie Donc à la fois les hussards et les ruteurs Qui en bénéficient À l'âge 4 Les deux chariots d'usine Vous en avez l'habitude Les deux canons lourds Et puis donc cette carte Que vous pouvez trouver ici dans cathédrale Donc qui est Investissement, tulipe et compagnie Donc en gros La production de pièces Des bancs Qui augmente donc de 15% Donc franchement Carte très importante Je finirai par dire donc que vous avez À l'âge 1 La milice coloniale Qui peut vous permettre donc de faire venir Une seconde fois des messagers Et d'augmenter l'attaque de votre centre-ville Donc là c'est vraiment pour contrer Contrer un rush Vous pouvez aussi rajouter Pour les modifications Vous pouvez aussi rajouter Banque de Rotterdam Et puis celle-ci Banque d'Amsterdam Donc c'est pour pouvoir faire À chaque fois Une banque de plus Donc ça c'est surtout utile en team Lorsque vous allez avoir besoin De beaucoup d'économies Maintenant en 1v1 C'est pas forcément super important De les utiliser Parce que Avec vos 4 banques Plus ensuite La carte de l'église Normalement ça devrait aller Je finirai quand même Pour vous donner d'autres informations Le capital vous permet en fait Quand vous faites l'amélioration De la récolte de l'or Et bien vous avez en fait Avec les Hollandais La capacité à faire 2 banques supplémentaires Avec cette amélioration là Vous avez Donc vraiment ce petit bonus Donc au total Vous pouvez faire 10 banques avec les Hollandais Donc voilà 10 banques avec Les 4 de départ Avec donc la carte celle-ci Les 2 cartes ici Et puis donc Le capital donc à l'âge 5 Donc voilà Ça c'est vraiment la partie dure C'est pour que vous en soyez Au courant Donc on passe au deck team Le deck team Donc voilà Comme vous voyez On rajoute donc Les 2 banques supplémentaires On prend les cartes Alors je prends surtout Les cartes en fait D'amélioration du moulin Puisque Comme vous le savez Il va y avoir Beaucoup de banques La production d'or Ne vous inquiétez pas Ça va aller Il n'y aura pas de problème Donc généralement On prend hôtel des monnaies Pour s'assurer quand même D'avoir un boost Pour les plantations Mais sinon On prend vraiment Donc réfrigération On prend agriculture Et puis donc Silo de nourriture Pour vraiment améliorer La production de nourriture Je tiens à préciser quand même Que les hollandais Toutes leurs unités M'ont coûté quand même Plus d'or Les bellicis ça coûte plus d'or Les ruiteurs ça coûte plus d'or Les mercenaires Ça coûte pas mal d'or C'est pourquoi Les banques vont vraiment Vous servir Pour faire votre production d'or Et c'est pourquoi Vous n'avez pas forcément besoin D'avoir trop de cartes D'amélioration de l'or Plutôt de la nourriture Vu que Vous n'aurez pas Une aussi grosse production Voilà C'est ce que je peux vous conseiller Vous voyez que par rapport Au deck 1v1 On a enlevé Donc les 700 d'or Les 700 de nourriture On a enlevé bien sûr La carte là Pour pouvoir contrer un rush Et puis donc On a mis quelques petites cartes D'amélioration Donc un petit peu Concernant l'infanterie Et puis voilà Je pense que c'est à peu près Tout pour le deck team Je garde Donc j'enlève les 12 piquiers Suisses Et je mets les 7 cavaliers noirs Parce qu'en team Vous avez je trouve Plus besoin De pouvoir vous déplacer Rapidement Donc les 12 piquiers suisses Vont être un petit peu plus Useless Donc les 7 cavaliers noirs Vont être un peu plus intéressants Je pense Voilà Ça c'est mon avis Donc on passe Ah oui Je voulais juste rajouter Une petite chose les amis Donc pour le deck 1v1 Il y en a pas mal Qui prennent le Oula Qui prennent le fort Voilà Qui prennent le fort À l'âge 3 Puisque comme je vous l'ai dit C'est une civilisation Extrêmement défensive Et il y a certaines stratégies Qui consistent à passer à l'âge 3 Donc faire un FF Assez rapidement Et qui utilise le fort Pour pouvoir en fait Protéger leur ville Puisque ça va être Une civilisation Qui va être Plutôt petite On va dire C'est à dire Avec peu de bâtiments Ça va être juste Voilà Quand vous allez avoir Un hollandais en face Il va avoir une grosse économie Alors qu'il va avoir Que très peu de choses C'est à dire Il va pas se développer beaucoup Il va avoir juste des banques Voilà 4 banques Ça lui fait une grosse production Une grosse économie Et donc Leur ville va tenir En fait Dans un petit endroit Si vous voulez Et donc le fort Apparaît là Comme quelque chose De très intéressant Parce qu'il va pouvoir Vous protéger Pratiquement toute votre ville S'il est bien placé En fait Donc c'est quelque chose Qui est souvent utilisé Comme les chariots d'avant-poste Qui sont aussi utilisés Avec les hollandais Pour pouvoir En fait Avoir une ville Assez petite Et surtout Qui va être Très facilement défendable Puisqu'elle va pas être Extrêmement étendue Comme un anglais Qui va s'étendre très rapidement Avec les manoirs Des choses comme ça Donc voilà Là ça va être vraiment l'inverse Avec Voilà Avec les hollandais Donc on a fait le deck team Les amis On va passer au deck Mère Donc le deck mère Ça va me permettre De parler d'un truc Que j'ai totalement oublié De vous dire C'est que Les hollandais Donc sont bloqués A 50 colons maximum Donc C'est vrai qu'en Late game Vraiment en fin 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 De late game Je parle Des fois vous pouvez vous retrouver Un petit peu en difficulté En termes économiques Parce que Vous avez donc les 50 colons Les deux usines Les banques Mais quelquefois Vous allez être un petit peu En PLS Parce que Étant donné que vous n'avez Que 50 colons Vous allez avoir 150 de population militaire A entretenir Et quelquefois Vous risquez d'avoir Un petit peu du mal Puisque voilà Il faut entretenir 150 de population militaire Ce n'est pas forcément simple Et donc sur la mer C'est une civilisation Qui apparaît Encore plus intéressante Je trouve Puisqu'ils ont la carte Des golettes Vous en avez l'habitude J'en ai parlé A maintes reprises Avec les autres civilisations Donc la carte golettes Qui fait que les bateaux de pêche Vont être vraiment moins chers Vous allez pouvoir En spam beaucoup plus Donc là Les 700 de bois 600 de bois Vont être crucial Parce que A la fois pour faire vos banques Et pour faire Les bateaux de pêche Et donc en fait Les bateaux de pêche C'est bien Parce que ça va vous permettre D'augmenter un petit peu Le nombre de colons Que vous avez Vous allez toujours Vous arrêter à 50 colons Mais vous allez avoir En plus Des bateaux de pêche Qui vont donc Vous compenser un petit peu Le manque de colons Donc ça c'est intéressant Sur la mer Ils sont Je trouve Assez intéressant Donc pour les cartes On rajoute Vous voyez que par rapport Au deck team Il n'y a pas grand chose Qui modifie Par rapport au deck team Donc j'ai enlevé Les deux gros canons Par exemple Je vous conseille de prendre Donc les deux corsaires Ça c'est une carte Que je prends pratiquement Tout le temps Avec les hollandais Quand je suis sur mer Pourquoi ? Parce que Comme vous avez des banques Vous avez une bonne production d'or Et donc vous pouvez vous permettre De prendre les deux corsaires Qui coûtent 500 d'or Comparé à d'autres civilisations Où vous aurez peut-être Plus de mal à les sortir Les 500 d'or Pour vos deux bateaux Alors que là Avec les hollandais Vu que votre économie Va être orientée sur l'or Ça va être plus facile De débourser 500 d'or Tout simplement Sinon Si vous ne voulez vraiment pas Vous avez les deux caravelles Et puis donc Comme vous avez l'habitude Je prends aussi Une frégate à l'H3 Donc pour pouvoir protéger Un petit peu Vos bateaux de pêche Donc voilà pour le Pour le deck Le deck mer Avec les hollandais Et on va passer donc Au deck norrush Alors le deck norrush Donc comme je vous l'ai dit Les hollandais Je suis un petit peu métigé Avec les hollandais En norrush Parce que En norrush Bon Il y a plusieurs cas C'est à dire qu'il y a des cas Où vous allez être Vous allez vous retrouver Avec des fois Des difficultés En termes économiques Parce que Vous allez devoir tellement Sortir d'unité Et si votre adversaire Vous fait quelques dégâts Dans votre économie Que vous risquez D'avoir à un moment Un problème d'économie Vous n'allez plus pouvoir Entretenir les 150 De population D'unité militaire Comme je vous l'ai dit Et donc il y a des fois Vous allez être un petit peu En pls en termes économiques Mais il y a d'autres parties Où vous allez voir Ça va rouler plutôt bien Donc voilà C'est un petit peu difficile A jauger les hollandais Sur du norrush En tout cas pour ma part Je trouve que c'est un petit peu Difficile de les catégoriser En tout cas Donc bien entendu Vous prenez les cartes Donc pour pouvoir faire Plus de banques Vous pourrez Donc l'artinal avancé Donc l'école d'équitation L'école d'escrime Bien entendu Liberté de religion Pour pouvoir donc Faire appel à plus de banques Les deux usines L'augmentation Donc de la production Des banques Les cartes Donc économiques Donc des moulins Des plantations Vous pouvez prendre aussi Celle-ci Colbertisme C'est comme un distributivisme Si vous voulez Mais orienté sur la nourriture Donc ça fait en fait Deux colons Qui sont irredables Et qui vont produire De la nourriture Tout au long de la partie Donc pour du norrush C'est intéressant Ça va être rentable Si vous la prenez Tout dans la partie Je prends les 700 d'or A l'H2 Pour pouvoir passer l'H3 Assez rapidement Ce qui n'est pas forcément Super utile Finalement les 700 d'or Parce que Avec les autres civilisations Ce qui est conseillé C'est de passer à l'H3 Assez vite Avec du norrush Pour pouvoir pomper du colons Sur 3 centre-ville En même temps Sauf que là Comme vous êtes limité A 50 colons Les 50 colons Vous allez y arriver très vite Il n'y aura pas forcément De faire 3 centre-ville Donc là Ça peut être un petit peu mitigé Vous pouvez rester à H2 Plus longtemps Pour faire vos banques Et puis passer à H3 ensuite Donc voilà Vous prenez les cartes D'amélioration D'unité militaire La cavalerie L'infanterie L'infanterie équipe Et puis voilà Je crois que j'ai fait A peu près le tour Pour les hollandais Ouais J'ai l'impression D'avoir fait le tour Donc en norrush Ce qui est important Avec les hollandais C'est que vous pouvez faire Pas mal d'artillerie Et puis protéger ça Avec des ruteurs C'est souvent le combo Qu'on voit en norrush Avec les hollandais Beaucoup d'artillerie de sortie Puisqu'ils ont une bonne production d'or Et puis accompagner Donc deux ruteurs Pour pouvoir protéger L'artillerie Donc de la cavalerie C'est un petit combo Qui marche très bien Sachant que les ruteurs Coutent seulement 1 de population Vous pouvez en faire énormément Donc voilà C'est ce que je peux vous conseiller Avec les hollandais En tout cas Je pense avoir fait le tour Je pense ne rien avoir oublié J'espère que cette vidéo Les amis Elle vous a plu J'espère qu'elle va vous aider Donc à faire votre deck Avec les hollandais Et qu'elle va vous servir En attendant Moi je vous dis A la prochaine Pour du nouveau contenu Et puis Portez vous bien les frérots Allez bye